8 proverbes. Thème, oiseau. 1. L'oiseau ne chante point avant le jour, si ce n'est le corbeau. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que généralement, les bonnes nouvelles ou les choses positives n'arrivent pas immédiatement. Comme l'oiseau qui attend le lever du jour pour chanter, il faut parfois être patient et attendre le bon moment pour que les choses se réalisent. Le corbeau, quant à lui, est associé à des présages négatifs, suggérant que parfois, il peut y avoir des signes annonciateurs de difficultés avant que les choses s'améliorent. En résumé, ce proverbe met en avant l'idée de patience, de persévérance et de compréhension que parfois, il faut traverser des moments sombres avant d'atteindre la lumière. 2. Il vaut mieux être oiseau des champs que oiseau de cage. Proverbe français. Ce proverbe français, il vaut mieux être oiseau des champs que oiseau de cage, signifie qu'il est préférable d'être libre et de vivre en pleine nature, même avec ses défis et ses incertitudes, que d'être en sécurité mais limité dans ses possibilités, comme un oiseau en cage. Il met en avant la valeur de la liberté et de l'indépendance par rapport au confort et à la sécurité. 3. Mon Dieu que tu es noir, disait la pie au corbeau. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, mon Dieu que tu es noir, disait la pie au corbeau, est une métaphore qui exprime l'idée que les gens critiquent souvent les autres pour des défauts qu'ils ont eux-mêmes. En d'autres termes, il souligne l'hypocrisie des personnes qui jugent les autres pour des caractéristiques qu'elles partagent également. Cela met en lumière la tendance humaine à pointer du doigt les faiblesses des autres tout en ignorant les leurs. 4. Oiseau de nuit porte mauvaise plume. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, oiseau de nuit porte mauvaise plume, signifie généralement que les personnes qui mènent une vie nocturne ou qui agissent de manière peu honorable peuvent avoir une réputation négative. En d'autres termes, il suggère que les actions que l'on mène dans l'obscurité ou en secret peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre réputation et notre image publique. 5. Tout oiseau est joyeux en entendant son chant. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que chaque personne est contente en valorisant ses propres talents et qualités. Cela souligne l'importance de s'apprécier soi-même et de se sentir fier de ce que l'on est capable de faire. C'est une invitation à reconnaître et à célébrer nos propres réussites et talents, même s'ils peuvent sembler modestes aux yeux des autres. 6. Un oiseau en main en vaut deux hauts bois. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, un oiseau en main en vaut deux hauts bois, signifie qu'il vaut mieux conserver ce que l'on a déjà plutôt que de risquer de tout perdre en cherchant à obtenir davantage. En d'autres termes, il est préférable de se contenter de ce que l'on possède déjà plutôt que de prendre des risques pour obtenir quelque chose de plus, car on pourrait tout perdre en cours de route. Cela souligne l'importance de la prudence et de la gratitude pour ce que l'on a déjà. 7. Pour quand le nid a été fait, l'oiseau est déjà mort. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie qu'il est important d'agir rapidement et de manière proactive face à une situation donnée. L'image du nid représente un endroit de sécurité et de confort, mais si l'oiseau est déjà mort avant même d'y trouver refuge, cela souligne l'importance d'anticiper les problèmes et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. En d'autres termes, il met en avant l'idée qu'il est préférable de prendre des mesures préventives plutôt que d'attendre que les difficultés surviennent pour agir. 8. La fleur et l'hirondelle n'annoncent pas toujours le printemps. Proverbe russe. Ce proverbe russe, « La fleur et l'hirondelle n'annoncent pas toujours le printemps », signifie que même si certains signes peuvent sembler indiquer une certaine réalité ou un événement futur, il ne faut pas se fier uniquement à ces signes. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives ou de se baser uniquement sur des apparences pour prédire ce qui va se passer. Il souligne l'importance de la prudence et de la patience avant de tirer des conclusions définitives. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501